Madame Prallon bonjour tout d'abord merci d'avoir accepté ce congrès sur l'immunité donc tout d'abord je vais vous laisser vous présenter alors bonjour je m'appelle Françoise Prallon je suis de formation biologiste et actuellement j'enseigne à Genève dans une école qui forme aux professions médicales et paramédicales donc on est spécialisé dans tous les cours touchant à tout ce qui est anatomie physiologie et un peu de pathologie humaine mais j'enseigne aussi des cours d'enseignement général voilà depuis trop longtemps maintenant depuis 25 ans merci du coup nous allons peut-être parler un petit peu des microbes pour commencer donc est-ce que vous pourriez nous en parler un plus les différentes familles de microbes tout d'abord est-ce qu'il y en a des plus mauvais entre guillemets que d'autres leur taille leur mode de vie leur mode de reproduction le temps de vie de demi-vie on en parle de temps en temps et comment peuvent-ils nous infecter alors le monde des microbes est un tout d'abord le monde des microbes est un monde qui est fascinant c'est un monde en fait déjà la terminologie microbes elle peut être elle peut traiter à confusion lorsqu'on parle aux gens de microbes on voit tout de suite quelque chose de dangereux de pathogènes donc il transmet ou provoie des maladies donc le terme de microbes est un peu usurpé on peut parler de micro-organismes déjà pour pour essayer de s'éloigner un petit peu de cette image très négative parce que dans le monde des microbes on a on va dire des bons microbes ou des gentils microbes si on veut et puis évidemment on a des pathogènes et évidemment des très dangereux donc on peut on peut on peut partager le monde des microbes on va dire globalement en quatre catégories on peut parler des moisissures qui sont du monde des microbes on peut parler des protozoaires ou des protistes on peut parler des bactéries et on peut parler des virus si on commence simplement par la première catégorie c'est à dire les moisissures je pense que tout le monde connaît connaît les moisissures tout le monde a déjà eu à à faire à des moisissures chez soi peut-être dans des endroits un peu humides donc en fait on a on a tous dans notre environnement des moisissures comme je le disais on a tous eu à faire à des moisissures peut-être dans notre maison dans notre environnement les moisissures ça fait partie de ce qu'on appellerait des champignons on a des moisissures à l'extérieur à l'intérieur des habitations dans les moisissures et ben on a des mauvaises moisissures c'est moi c'est ces moisissures qui se développent et qui vont provoquer des réactions allergiques chez les gens et puis on a aussi toute une catégorie de bonnes moisissures alors pour donner un exemple peut-être de bonnes moisissures dans les stars on va dire qu'on a des stars dans les dans les microbes et dans les stars dans les microbes parmi les moisissures on a par exemple les moisissures des fromages si on prend un fromage comme le roquefort c'est un moisissure qui va se développer et qui va donner cet arôme et ce goût à ce fromage donc dans les croûtes de fromage par exemple pour faire affiner et se développer des fromages il ya des moisissures donc ce sont des moisissures qui sont tout à fait alimentaires et qui sont consommables les moisissures de toute façon ce qu'elles aiment plusieurs choses en général les microbes ils aiment tous la même chose mais les moisissures ce qu'elles aiment c'est de l'humidité une source de sucre une source d'alimentation on va dire mais de sucre et puis en général il leur faut de l'oxygène donc ça veut dire que même si on a des microbes qui vont travailler sans excédère donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une source de sucre que vous avez de l'humidité et que vous avez une source on va dire d'oxygène et bien vous avez le développement de microbes ou le développement en l'occurrence des moisissures donc dans les moisissures il ya ces bonnes moisissures et puis évidemment il ya des moisissures qui sont pathogènes mais on va dire qu'une des stars des moisissures et bien c'est cette fameuse ce fameux cette fameuse moisissure qui s'appelle le pénicillium pénicillium qui produit donc l'antibiotique qui s'appelle la pénicilline et c'est à partir de cette moisissure qu'on a produit cette pénicilline et la pénicilline est le médicament l'antibiotique phare donc permet de lutter contre de nombreuses infections bactériennes donc de nouveau il faut peut-être remettre on va dire leur lait de noblesse aussi aux moisissures parce que ce sont aussi des microbes qui sont utiles dans les moisissures beaucoup de moisissures interviennent par exemple dans les chaînes alimentaires dans la dégradation de la matière organique toute la dégradation n'importe n'importe qui qui a eu un qui a un compost dans son jardin ou un compost de ville voit très bien le développement des moisissures qui permet la dégradation de la matière organique en matière minérale donc en fait les moisissures interviennent passablement en fin on va dire de processus pour la dégradation justement de la matière organique donc sans ces moisissures là ces dégradations ne se feraient pas donc de nouveau ce sont des des microbes qui sont aussi utiles pour le pour le pour la survie ou la vie des espèces sur terre évidemment dans les moisissures vous avez des moisissures gravement pathogènes on peut avoir des moisissures des moisissures jusque dans les voies respiratoires chez certaines personnes donc forcément on a à ce moment là des très fortes réactions allergiques et évidemment des pathologies beaucoup plus donc là ce sont les moisissures dans l'autre catégorie deuxième catégorie des microbes vous avez ce qu'on appelle les protistes ou les protozoaires les protistes alors les protozoaires les protistes ce sont des petits on va dire des petits organismes unicellulaires qui vivent dans l'eau alors on peut en trouver dans de l'eau salée dans de l'eau douce et si on cite des inoffensifs on va dire eh bien vous avez par exemple une des de nouveau une des stars des biologistes notamment qui enseignent c'est la paramécie la paramécie c'est une petit organisme unicellulaire qui vit dans l'eau qui est beaucoup étudié parce qu'il a un mode de il est facile à étudier puis il a un mode de on va dire de développement un mode de reproduction qui est très intéressant donc c'est un organisme totalement inoffensif dans les protistes ou protozoaires plus pathogènes donc pathogènes qui provoquent des maladies et bien vous avez par exemple les amibes alors de nouveau c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément confronté sauf si on est dans des régions par exemple où on consomme de l'eau qui n'est pas désinfecté qui n'est pas potable dans lequel cet organisme c'est à dire l'amibe va se développer et malheureusement je pense que bien nombre de personnes sont revenus de voyages tropicaux ou équatoriaux et ont ramené des amibes comme on dit et donc c'est un c'est un micro organisme qui lui va être pathogène dans un autre ordre de micro-organismes de protistes et bien vous avez par exemple le plasmodium de la malaria le plasmodium de la malaria c'est un petit un petit unicellulaire qui est injecté par la piqûre de moustique à un individu et qui va entraîner tout ce que l'on connaît de la malaria à savoir des fortes fièvres des fortes crises des maux de tête etc de la déshydratation qui peut aller jusqu'au décès de la personne donc le plasmodium de la malaria c'est un c'est un protiste un protozoaire gravement pathogène et qui existe toujours et on n'a pas on n'en reparlera mais on n'a pas vraiment de médicaments contre ce protiste qui prescrit de la quinine non pas pour détruire le plasmodium mais pour éviter d'avoir des crises trop élevées c'est-à-dire des crises trop fortes notamment au niveau de la hausse de température donc si je reprends donc dans les moisissures si vous voulez vous avez des on va dire des gentils puis des moins gentils et puis dans les protistes vous avez des gentils puis des moins gentils voilà maintenant on arrive à la troisième catégorie c'est-à-dire les bactéries alors les bactéries c'est encore un monde où je pourrais passer des heures à en parler c'est un monde fascinant dans les bactéries c'est la même chose les bactéries d'abord elles ont on va dire toujours existé si on regarde un petit peu l'apparition de la vie sur terre les premiers organismes qui sont apparus seraient des bactéries on appelle ça des archéobactéries et donc ces bactéries se seraient développées et sont toujours présentes sur terre les bactéries font partie de notre environnement voire font partie de notre organisme les bactéries ce sont des organismes qui sont autonomes c'est-à-dire qui sont indépendants qui peuvent vivre dans des milieux différents et puis qui ont on va dire une capacité d'adaptation ça veut dire que dans les bactéries par exemple vous avez des bactéries qui vont vivre dans des sources d'eau chaude donc des eaux très chaudes et puis des bactéries qu'on retrouve dans la banquise en ormède en islande en grenon donc en fait elles ont un spectre de d'adaptabilité qui est énorme les bactéries vraiment dans les bactéries évidemment quand on dit aux gens bactéries toujours la même chose c'est pour ça qu'il faudrait un peu nuancer ses avis dans les bactéries vous avez de très bonnes bactéries très très bonnes bactéries alors on va commencer déjà par nous mêmes par notre organisme dans nos intestins nous avons des bactéries qui nous permettent de dégrader certains restes de nutriments enfin ou de nutriments c'est plutôt dans nos intestins donc on n'est plus tellement dans la dégradation on est notamment dans la récupération de l'eau donc elle travaille dans cette dans cette optique là donc elles font partie de notre qu'on appelle la flore bactérienne c'est à dire le monde des bactéries qui pop nos intestins et elles nous permettent d'avoir une digestion correcte donc elles sont essentielles à ça dans les dans les dans ces bactéries là ben il ya aussi une star on va dire c'est l'echerichia coli et coli c'est une c'est une bactérie qui a été énormément étudiée parce que son génome a permis de de faire beaucoup d'expériences et surtout son génome a permis de comprendre aussi comment déjà un génome de bactéries fonctionnait mais a permis aussi de de comprendre d'autres génomes d'autres organismes et puis on a été entérocoque entérocoque c'est l'eau de bactéries que l'on retrouve aussi dans dans les intestins en parenthèse lorsqu'on fait par exemple des analyses d'eau potable je pense par exemple l'été vous avez des sites qui ont qu'on déclare être propices à la nage à la sport nautique en général on a fait des prélèvements de ces deux types de bactéries également aux piscines pour éviter évidemment qu'elles se développent parce que aussi bien elles vivent très bien dans notre intestin mais dès qu'elles sont sur la partie supérieure de notre système digestif elles provoquent des gros soucis donc ça veut dire que il faut éviter d'être contaminé par ces deux types de bactéries donc chez richard et entérocoque donc là ce sont des bonnes bactéries bonnes bactéries oui parce qu'elles elles sont dans un milieu où elles sont utiles mais attention elles peuvent être aussi dangereuses si on les retrouve par exemple dans de l'eau contaminée ou par exemple dans les surfaces notamment dans les toilettes dans les bonnes bactéries je pense que tout le monde peut-être tout le monde consomme de temps en temps un yaourt alors vous avez thermophilus c'est la bactérie qui permet de transformer le lait en yaourt ou bien la star qui a été il y a quelques années en avant avant scène c'est bifidus 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 actif etc etc qui est une très bonne bactérie c'est une bactérie notamment qui donc qui transforme le lait en yaourt mais en fait avec encore des processus d'onctuosité tout ça c'est pour ça qu'elle a été très étudiée très utilisée dans l'agroalimentaire ces vertus là donc ça ce sont de bonnes bactéries dans les dans les dans les mauvaises bactéries alors là on ouvre une porte un monde très très qui peut être très inquiétant et qui est sans comment dire un peu sans fin parce qu'il ya énormément de bactéries sont sont pathogènes bien entendu alors on peut en citer quelques unes le tétanos peut-être que vous avez déjà évidemment tous entendu parler de l'infection d'une plaie d'une plaie qui est infectée suite par exemple à une coupure ou à l'utilisation de métaux et puis on a une plaie dans lequel le tétanos va se développer et cette bactérie là est très très pathogène évidemment il y a des bactéries dont on a parlé alimentaire qui ont fait des ravages je pense à par exemple les salmonelles la salmonellose la fameuse salmonelle qui s'était développée il ya quelques années dans les dans les belles régions du jura donc ce sont des bactéries sont autrement pathogènes voire mortelles dans les dans les bactéries de nouveau qui sont pathogènes on pense à la peste la peste cette bactérie qui a été identifiée par le docteur Yersin au Vietnam à la fin du 19ème siècle et donc ce sont des ce sont vraiment des des bactéries très très dangereuses et très pathogènes voilà j'ai oublié de dire je le dis comme ça j'ai oublié de dire que par exemple dans les moisissures on parlait des levures dans les dans les fait les levures ce sont aussi des champignons et dans les levures et ben si on prend donc la famille des moisissures des champignons cette famille là qui sont aussi des micro-organismes et bien les levures tout le monde a déjà fait du pain et puis a utilisé de la levure naturelle cette levure naturelle c'est ces levures lorsqu'elles se développent elles dégagent du CO2 qui fait monter la pâte donc on est très content si on fait de la bière aussi d'ailleurs c'est très content d'avoir des levures donc si je reprends donc les moisissures nous avons les levures moi j'ai sur le dur on peut les mettre ensemble nous avons des propres zoères des propices même chose ces petits organismes utinaires puis nous avons donc ces bactéries et on arrive à la quatrième quatrième classe on peut dire c'est les virus alors les virus énigmes pour les biologistes si vous voulez lancer des biologistes sur un sur une discussion sans fin c'est la notion de oui mais est ce qu'un virus est vivant ou pas alors une des façons de voir les choses c'est de dire un virus il a quelque chose de particulier parce qu'il n'a pas l'autonomie de vie que les autres microbes ont c'est à dire que même si leur durée de vie peut être assez longue et bien ils ont cette entre guillemets incapacité de vivre de façon autonome à long terme ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils doivent squatter ils doivent infecter forcément des cellules s'internaliser dans des cellules pour utiliser la machinerie cellulaire pour développer leurs constituants et virus en fait un virus c'est on va dire c'est une coque à l'intérieur duquel il y a de l'ARN la plupart du temps l'ARN c'est le matériel génétique quelques-uns ou de l'ADN alors quelle est la différence entre l'ADN et l'ARN l'ADN on va dire c'est la molécule de base des êtres vivants et puis l'ARN c'est une copie de cette molécule mais c'est un simple brin c'est à dire qu'un seul côté de l'ADN est copié donc en fait les virus ont de l'ARN mais c'est tout il n'y a rien d'autre vous n'avez pas de noyau vous n'avez pas de mitochondries qu'on retrouve dans les cellules les mitochondries ce sont ces organiques qui permettent de produire de l'énergie pour que la cellule vive les virus n'en n'ont pas vous n'avez pas toute la machinerie dont on parle dans une cellule le virus c'est la raison pour laquelle il a peu de temps de vie autonome alors même si je répète certains ont duré vie beaucoup plus longue bien dans les virus la plupart la plupart des virus je crois qu'on est à peu près à 1500 quelque chose comme ça non on est à 5000 espèces qui ont été décrites à peu près ces chiffres là je crois que c'est pathogène pathogène pour l'être humain probablement les virus sont donc existent chez plein d'organismes ils vont squatter ils vont coloniser les cellules de différents organismes que ce soit des organismes d'origine animale ou des organismes d'origine végétale chez les végétaux par exemple la mosaïque du tabac est un virus qui infecte qui infecte les plantes tabac mais qui a été aussi énormément étudié en génétique de par on va dire sa non toxicité pour l'être humain et donc il existe des virus chez des tas d'organismes en général en général les virus sont assez spécifiques pour le type d'organismes qui vont coloniser on a des organismes par exemple chez les animaux vous avez des virus par exemple chez les chiens ou les chats mais qui ne sont pas pathogènes pour l'être humain même chose pour d'autres organismes donc le virus pour revenir là dessus c'est un c'est vraiment un microbe qui a cette cet handicap de ne pas pouvoir vivre seul le pauvre il est obligé d'aller squatter les cellules et ça ça va faire ça va être vraiment quelque chose de particulier alors les temps de vie vous m'avez demandé parler des temps de vie alors les temps de demi-vie les temps de demi-vie chez les microbes je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui est très utilisé on parle des demi-vie de l'atome notamment des demi-vie du carbone 14 des choses comme ça on parle des temps de vie en fait des bactéries des tropistes des moisissures alors si je prends par exemple chez les moisissures en fait les moisissures elles ont des moisissures c'est quoi ? c'est un filament donc c'est des filaments en fait c'est des filaments et puis ces filaments vont à un moment donné émettre ce qu'on appelle des spores ces spores ce sont des futures moisissures et ces spores peuvent rester très longtemps en latence ça veut dire endormis à peu près et on a par exemple des moisissures qui restent en latence pendant plusieurs années et à partir du moment où la moisissure produit des spores et ces spores s'activent on a une durée de vie des spores à peu près de 24 à 48 heures c'est des chiffres on va dire statistiques ça veut dire qu'elles restent en état 24 à 48 heures ça c'est le temps pour les protistes pour les protistes une bactérie alors qu'est-ce qu'on appelle la vie aussi parce qu'il faut savoir le problème d'un protiste c'est que un individu d'accord va avoir un ton de vie et puis à un moment donné cet individu par exemple chez les protistes va se diviser en deux individus identiques à lui-même par ce qu'on appelle la mythologie donc en fait l'individu d'origine disparaît en quelque sorte puisqu'il va donner naissance à deux organismes mais ils sont génétiquement identiques à lui-même donc le temps de vie de l'organisme de départ il dépend des conditions de vie est-ce que l'organisme est dans des conditions de vie appropriées c'est-à-dire souvent c'est par exemple la température puisque on parle des protistes dans l'eau donc la température de l'eau est-ce qu'il y a suffisamment de sources d'énergie est-ce que le pH c'est-à-dire l'acidité ou la basicité du lieu convient et à partir de là le temps de vie par exemple d'un protiste peut aller jusqu'à on va dire à peu près plus de 24 heures donc c'est des temps de vie assez courts pour les protistes aussi pour les bactéries c'est la même chose un temps de vie d'une bactérie c'est le temps de la j'allais dire de l'existence de la bactérie d'origine une bactérie une bactérie elle a un temps de vie alors ce temps de vie il peut aller à peu près on va dire en gros les plus rapides vont avoir un temps de vie de 20 minutes de 20 minutes c'est très c'est très court c'est pas ce qu'on appelle ça de vie on appelle ça le temps de vie c'est de 20 minutes et puis certaines bactéries vont aller jusqu'à 15 heures de vie alors dans les dans les bactéries par exemple qui ont du temps de vie de 20 minutes si on prend par exemple des bactéries comme le staphylococque ou les streptococques les angina streptococque à voir et bien c'est clair que là le temps de vie il est très rapide ça veut dire qu'au bout de 20 minutes vous avez déjà deux bactéries de plus donc au bout de 40 minutes vous en avez 4 etc etc donc imaginez qu'au départ vous avez une infection de pas moins de 1000 bactéries et bien déjà au bout de 20 minutes vous avez duvelé la population donc le temps de vie toujours la même chose il est très dépendant des conditions du milieu dans lequel elle se développe donc je répète acidité basicité le pH source d'énergie en général du sucre et puis d'humidité tous ces organismes-là ont besoin d'humidité par exemple si on prend les écherichia coli donc celui qui vit dans nos intestins c'est environ 5 heures donc son temps de vie est de 5 heures et puis effectivement les staphylococques non 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 oui staphylococques on est alors là on est dans les staphylococques environ entre 3 et 5 heures donc je parle d'une bactérie de départ voilà après l'infection bactérienne c'est autre chose dans le virus dans le cas du virus alors les virus on va dire qu'on a de tout par exemple si je prends le virus de la grippe on parlait du coronavirus le virus de la grippe ce qu'on appelle l'influenza et bien il est à peu près on va dire de 48 heures en surface ça veut dire que c'est un virus qui donc a une vie de à peu près 48 heures alors chez le virus il n'y a pas de division comme j'ai dit avant avec les bactéries vous avez une bactérie de départ et puis au bout de 20 minutes il en a des deux on peut dire que la première bactérie a disparu dans le cas du virus ce n'est pas le cas puisqu'il ne se divise pas il va être dans l'air il va être sur les surfaces si on est sur des surfaces 48 heures ça veut dire quoi ça veut dire qu'au bout de 48 heures le virus commence à être détérioré ça veut dire que sa structure protéine de sa capside de sa coche commence à être dégradée donc elle est dégradée donc on est dans une dégradation par exemple la grippe si vous avez le virus de la grippe par exemple sur les mains c'est quelques minutes donc il ne survit pas beaucoup pourquoi sur quelques minutes on peut supposer plusieurs choses d'abord quelques minutes sur les mains donc il faut déjà supposer que la personne se lave les mains donc déjà ça détruit le virus donc il y a un agent externe et puis peut-être que sur la peau la peau le virus de la grippe ne rencontre pas les conditions idéales pour qu'il puisse on va dire vivre plus longtemps c'est une hypothèse que je fais dans le cas particulier du coronavirus alors il faut faire le tri dans tout ce qu'on raconte tout ce qu'on lit tout ce que la littérature nous apporte mais on est à peu près une heure dans l'air donc ça veut dire que lorsque quelqu'un expector donc tous éjecte des particules des gouttelettes dans lesquelles il y a le virus du corona on est à peu près à une heure dans l'air de survivre on a parlé d'environ alors il y a des études qui ont été faites sur différents supports en fait pour voir le temps de vie de ce virus et on a vu que par exemple sur les surfaces en plastique il était environ de 6 heures c'est pour ça que par exemple dans des lieux communs on a vu que les gens a régulièrement désinfecté les tables et puis la petite histoire je crois que c'est à peu près sur les cartons ou les bois je crois que c'est à peu près 3 heures de survie voilà donc vous voyez que les temps de vie sont très différents quand on vous dit par exemple quand on dit quand on lit je reprends les bactéries par exemple quand on lit que les bactéries ça fait 500 000 ans qu'il y a des bactéries qu'il y a des bactéries attention c'est quand toujours la même c'est pas la même d'origine vous êtes d'accord l'espèce existe depuis ce temps-là mais l'individu en lui-même il vit de 20 minutes de 2 heures de 5 heures etc pour revenir un petit peu sur le système immunitaire d'ailleurs est-ce que vous pourriez nous rappeler les différentes étapes de la réponse immunitaire du coup à une infection microbienne oui alors le système immunitaire alors la première chose qu'il faut toujours il faut toujours s'émerveiller de ça c'est-à-dire qu'il faut oui je pense qu'il faut toujours être en émerveillement contre notre système immunitaire bien entendu chez les personnes qui ont un système immunitaire qui fonctionne correctement parce que c'est vraiment le système qui nous permet de nous défendre contre des microbes et qui est hautement performant qui est vraiment performant depuis notre naissance le système immunitaire c'est un système de réponse de l'organisme à une infection à une entrée d'un microbe dans notre organisme alors quand on parle de microbes il faut peut-être élargir un petit peu le sujet on parle de ce qu'on appelle le non-soi le soi ou le non-soi en immunité et le non-soi ça correspond à tout ce qui ne nous appartient pas tout ce qui ne nous ressemble pas et à partir du moment où ce non-soi va entrer dans notre organisme il va y avoir une réaction de nos systèmes immunitaires à l'arrivée de ce de ce non-soi si par contre c'est du soi c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous ressemble notamment génétiquement et bien il n'y a pas de réaction immunitaire qui va être engendrée alors je vais prendre un exemple simple parce que c'est voilà je pense que c'est important lors des transfusions sanguines lorsque par exemple une personne a des groupes sanguins B je ne prends pas les résus je prends juste les groupes sanguins de base quelqu'un qui est dans le groupe sanguin B et bien si vous lui injectez du sang du groupe sanguin A et bien c'est du non-soi ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça va enclencher une réponse immunitaire de l'organisme pour attaquer et détruire ce sang qui n'est pas identique au sang du receveur même chose si vous êtes du groupe sanguin B et que vous recevez du sang du groupe sanguin B là il n'y a pas de réponse immunitaire puisque c'est identique c'est reconnu comme étant identique alors ça va un tout petit peu plus loin mais c'est le principe c'est-à-dire c'est le non-soi ou le soi donc dans le fonctionnement du système immunitaire il y a déjà une identification du soi ou du non-soi qui va se faire les barrières du système immunitaire sont très importantes ça veut dire qu'au départ on a on a des barrières de protection et la première barrière de protection que nous avons c'est la peau notre peau est notre barrière de protection contre les microbes c'est pour ça qu'il faut bien retenir sa peau les personnes qui ont par exemple des pathologies avec des lésions de la peau par exemple sous les pieds ou à certaines parties du corps forcément ce sont des entrées des portes d'entrée au microbe tout le monde sait très bien que si vous avez coupé le doigt le fait de désinfecter ça permet d'éviter l'entrée de microbes dans notre organisme donc la peau est très importante la peau mais pas que la peau on pense à l'extérieur du corps mais on peut parler aussi des épithéliums c'est à dire tous ces tissus de recouvrement par exemple des voies respiratoires avec un épithélium cilié en plus donc c'est encore spécialisé mais aussi les voies digestives donc en fait notre première première barrière c'est cet épithélium c'est à dire cette couche de céline qui est vraiment la barrière de protection contre les microbes donc déjà il y a ce tri à l'entrée on va dire dans l'organisme du soin et du non-soin à partir du moment à partir du moment où la barrière de la peau est franchie que ce soit par une bactérie ou un virus pour les bactéries cela va demander qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire que la bactérie une fois qu'elle va entrer dans l'organisme et bien elle va se multiplier elle va se multiplier de façon relativement rapide parfois et puis on va avoir cette réaction c'est-à-dire une réaction inflammatoire qui va être là qui va être vue qui va être ressentie et cette réaction inflammatoire c'est le signal du début de l'attaque donc de l'identification qui s'est déjà faite et de l'attaque de la bactérie et de sa destruction donc la réaction inflammatoire c'est on va dire c'est chaleur ça va être la douleur parfois et puis et puis parfois le gonflement des tissus parce qu'il y a une arrivée massive finalement de ces premiers soldats du système immunitaire que l'on appelle les macrophages les macrophages ce sont des cellules qui sont des cellules un peu comme les premières les premières lignes dans les armées c'est-à-dire c'est une ligne qui avance qui ne va pas faire de distinction et qui va tenter de détruire un maximum d'intrus un maximum de virus un maximum de non-soie pour éviter une infection donc déjà là c'est personnellement je trouve ça assez extraordinaire ce phénomène de finalement de ces de ces cellules macrophages qui vont venir pour détruire ce qu'elles peuvent détruire pour l'histoire d'un virus pour l'infection par un virus alors l'entrée donc du virus dans l'organisme souvent par les voies respiratoires les digestifs mais respiratoires essentiellement et bien l'entrée de ce virus va finalement engendrer une infection des cellules ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que les virus ne peuvent pas vivre de façon autonome donc leur but c'est quoi c'est d'aller squatter entre guillemets infecter les cellules donc ils vont se poser entre guillemets sur des cellules et à partir de là ils vont injecter leur matériel génétique à l'intérieur de la cellule ce matériel génétique va soit s'internaliser à l'ARN de la cellule parce que la cellule produit aussi un ARN l'ADN étant une copie l'ARN va servir à la synthèse par exemple des protéines et des constituants de la cellule donc le virus qu'est-ce qu'il fait on va lui donner on va faire un petit peu d'anthropomorphisme on va dire qu'il décide mais en fait voilà on ne peut pas dire qu'il a une conscience bien entendu donc il va injecter son ARN dans l'ARN de la cellule et puis cet ARN injecté qu'est-ce qu'il va faire il va utiliser la machinerie de la cellule utiliser toute la machinerie de la cellule pour synthétiser ses propres constituants donc quelque part la cellule est infectée mais elle ne le sait pas et elle va synthétiser ses constituants et par la même occasion elle va synthétiser les constituants du virus une fois que ses constituants sont synthétisés et bien les virus vont pouvoir soit dans certains cas faire éclater la cellule pour se libérer et aller infecter d'autres cellules ou alors s'externaliser c'est-à-dire sortir de la cellule et aller infecter d'autres cellules voilà donc c'est vraiment on va dire deux façons de faire un petit peu différentes on va dire entre la phagocytose on appelle ça la phagocytose la phagocytose c'est le fait de manger de détruire non spécialisés que font les macrophages et puis alors effectivement les virus qui eux sont un peu plus malins et vont tout de suite aller squatter des cellules on va dire ça comme ça dans la dans la suite de l'histoire en fait dans les dans la dans la réaction donc immunitaire donc d'attaque et de destruction de ces microbes évidemment a priori si les les macrophages ont pu faire leur travail l'histoire peut s'arrêter là mais en général il peut y avoir un débordement ça veut dire que les macrophages n'ont pas réussi entre guillemets à détruire tous les microbes et là il va y avoir la mise en place d'autres actions et vont entrer en action ce qu'on appelle les lymphocytes les lymphocytes les premiers les premiers lymphocytes qui a qui interviennent c'est les lymphocytes B et les lymphocytes B en fait vont reconnaître ce qu'on appelle les antigènes du microbe alors les antigènes ce sont des petites petites antennes paraboliques comme des antennes paraboliques on va dire des protéines de surface qui sont à la surface par exemple des microbes que les les lymphocytes B vont reconnaître et puis vont finalement synthétiser ce qu'on appelle des anticorps donc en fait le lymphocytes B a le potentiel de synthétiser des anticorps antigènes de n'importe quel antigène qui serait entré entre guillemets dans l'organisme donc en fait les lymphocytes B vont synthétiser des anticorps et ces anticorps vont être les armes chimiques qui vont permettre de détruire le microbe en général quand les lymphocytes B ont reconnu les antigènes et synthétiser ces anticorps ils vont retourner ils vont migrer dans les ganglions lymphactiques dans les ganglions et ils vont stocker ils vont mémoriser on va dire l'antigène qu'ils ont détecté sa forme ils vont mémoriser l'anticorps correspondant et puis ils vont stocker cette information c'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire la mémoire immunitaire c'est le fait que les anticorps qui ont été synthétisés pour attaquer et détruire les antigènes d'un microbe et bien ces anticorps vont être mémorisés donc ils se retournent voilà ils vont faire ça dans les ganglions lymphactiques voilà et cette mémoire immunitaire c'est donc un stockage d'informations mais il va y avoir des anticorps qui vont être libérés et qui vont aller détruire ce microbe et ces antigènes donc le microbe c'est imaginez une espèce de de boule je dis toujours à mes étudiants c'est comme une espèce de sphère sur la surface duquel vous avez des petites antennes ce sont les antigènes ça je parlais d'antennes parabéliques tout à l'heure la libération des anticorps en fait ce sont des lymphocytes B qui sont spécialisés qu'on appelle les plasmocytes c'est eux qui vraiment libèrent ces anticorps voilà et théoriquement il devrait y avoir une attaque et une destruction dans ce microbe les lymphocytes B sont malheureusement ou heureusement ça dépend les lymphocytes B sont inefficaces si le virus en fait est interne à une cellule ça veut dire qu'à un moment donné si le virus le virus lui-même ne rentre jamais dans la cellule il va injecter son ARN donc une fois que l'ARN est injecté dans la cellule finalement les anticorps ou les lymphocytes B classiques n'ont pas tellement d'effet n'ont pas tellement d'action et là ce sont d'autres lymphocytes qui vont agir qui s'appellent les lymphocytes T et ces lymphocytes T eux ils ont une capacité supérieure c'est de détruire les cellules qui sont infectées par un virus et là les cellules donc il y a des molécules particulières qui vont être synthétivées et qui vont détruire ces cellules infectées donc quelque part on détruit ce qui est infecté de façon à éliminer l'infection il y a aussi une mémorisation d'accord qui va se faire aussi une mémoire immunitaire qui va se faire de la part des lymphocytes T de ce qu'ils ont détectées et de ce qu'ils ont détruit donc si on résume le système immunitaire vous avez donc une première ligne ce sont les on va dire les les cellules qui sont un petit peu les cellules nettoyeuses du départ qui vont agir c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure vous avez ces premières cellules les phagocytes ces macrophages voilà c'est ce qu'ils ont ces macrophages donc c'est la première ligne de défense ensuite vous avez une deuxième ligne de défense lymphocyte B avec la synthèse de ces anticorps qui vont attaquer et qui vont détruire le microbe avec une mémorisation ça va aller une mémorisation de la synthèse de l'anticorps et puis vous avez le cas échéant une troisième possibilité de défense c'est avec les lymphocytes T qui eux peuvent attaquer des cellules qui sont infectées tout en mémorisant toujours la notion d'antigène tout en mémorisant on va dire le type de molécule qui a dû être produite pour détruire ces cellules tout en mémorisant ça et puis qui vont permettre vraiment la destruction de ces cellules infectées par les virus il existe des pathologies par exemple la distinction du départ entre le soi et le non-soi c'est quelque chose de très important très très important il ne faut absolument pas que le système immunitaire se mette à détruire par exemple les cellules de l'organisme c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes maladies auto-immunes c'est lorsque quelque part le système immunitaire fait la confusion entre ce qui est le soi et le non-soi et comment s'attaquer le soi voilà mais on va dire que nous avons peut-être j'espère tiré les bons numéros à la leuterie de la nature qui n'est pas toujours très très juste et parfois cruelle et que nous n'avons pas ce genre de soucis là voilà alors on parle souvent de mémoire immunitaire également est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu alors l'immunité partagée alors l'immunité partagée on l'appelle aussi l'immunité grégaire c'est-à-dire l'immunité partagée ou l'immunité grégaire le principe on va dire part d'un postulat qui est assez simple on va dire c'est-à-dire de dire ben s'il y a de moins en moins ou si je me retrouve dans un groupe dans un groupe d'individus qui sont immunisés contre un microbe on va dire contre un virus plus je suis entourée de gens qui sont immunisés contre un microbe moins j'ai moi-même si je ne suis pas immunisé de chance ou de risque c'est plutôt de risque d'être contaminé c'est-à-dire que plus je fréquente des gens qui sont immunisés moins j'ai le risque de développer la maladie liée au virus par exemple donc c'est ça l'immunité partagée ça signifie que dans une population à un moment donné on arrive à une population qui est on va dire quasiment alors j'ai pas les chiffres je veux pas trop donner de chiffres comme ça mais quasiment immunisés contre par exemple un virus au fur et à mesure en fait le nombre de personnes immunisées augmente et donc au fur et à mesure le nombre de personnes non-immunisées et potentiellement malades va diminuer alors cette immunité partagée cette immunité grégaire on va dire qu'elle se fonde sur deux principes soit par la vaccination c'est-à-dire que plus vous avez de personnes vaccinées contre une maladie un microbe moins vous aurez de personnes contaminées et qui pourraient être contaminées par des personnes qui seraient malades puisque la majorité de la population est vaccinée si je prends dans le dans le monde mais là j'ai mon cerveau qui ne trouve pas l'exemple exact mais dans par exemple le choléra le choléra est une maladie qui disparaît de la terre de la planète parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont immunisées contre le choléra donc voilà il n'y a pas de foyer si vous voulez si vous avez des foyers par exemple de virus ou de développement de virus ou de microbe en fait ces foyers deviennent très très petits voire carrément inexistants d'ailleurs c'est pour ça que par exemple si vous allez dans certains pays voyager dans certains pays on exige le vaccin contre le choléra mais si vous allez le faire le faire ce vaccin en France ou en Suisse et bien on va vous dire bon on ne va pas vous le faire on va vous mettre le tampon sur votre livret carnet de vaccination pour vous dire mais en fait ça n'a plus de sens sauf que certains pays l'exigent toujours par on va dire par protection et par sécurité donc l'immunité partagée l'immunité grégaire c'est je répète le fait de à un moment donné être soi-même protégé en étant dans une population qui est immunisée donc la première chose c'est par la vaccination et la deuxième possibilité c'est ce qu'on appelle l'immunité croisée l'immunité croisée c'est le principe que si je suis par exemple prenons le vaccin contre la grippe si je suis vaccinée contre la grippe un type de grippe on va dire vous savez peut-être que chaque année on invite les gens à se vacciner contre la grippe en disant que chaque année ce sont des souches différentes on parle de souches la souche asiatique la souche il y a eu la souche du Moyen-Orient enfin bref de toutes ces années donc ça voudrait dire que si je suis vaccinée contre un virus de la grippe donc influenza le virus de la grippe ça signifierait que ma vaccination elle est aussi valable pour un virus similaire j'ai bien dit similaire pas identique ça veut dire qu'il y aurait à peu près les mêmes propriétés antigéniques ou qu'il y aurait plutôt oui qu'il y aurait les mêmes propriétés antigéniques que le virus de départ si je prends un autre exemple l'immunité croisée ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai reçu une clé par exemple pour ouvrir une porte et que cette porte elle est spécifique à la clé et la clé que j'ai reçue me permettrait d'ouvrir aussi une autre porte un peu comme un passe donc l'immunité croisée donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans la population si vous avez une proportion de la population qui a été soit vaccinée ou qui a redéveloppé des anticorps il faut oublier que beaucoup de maladies ont développé des anticorps de façon naturelle sans vaccination donc ça veut dire que dans une population où vous avez produit des anticorps soit par vaccination soit par voie naturelle de façon naturelle ça voudrait dire que ces anticorps qui sont là qui sont présents qui sont dans notre mémoire immunitaire et bien seraient aussi aptes à attaquer et détruire un autre microbe qui est similaire dans sa configuration spatiale dans sa configuration tridimensionnelle parce que c'est vraiment quelque chose qui est comme une boule et vous avez des anticorps qui vont je vous le mime et vous avez des anticorps qui vont venir se fixer et attaquer et détruire donc finalement les anticorps pour le premier virus par exemple de la grippe sont aussi pourraient être aussi efficaces contre un virus similaire de la même famille voilà alors je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est très délicat et que c'est dans mon aide dans les à l'heure actuelle si on lit vous le savez tout ce qui se dit la littérature sur le coronavirus il y a de tout mais à l'heure actuelle on parle d'une autre souche qui on parle de mutation d'un mutant une nouvelle souche mutant qui serait apparue si je reste positive si je suis positive je pourrais dire et bien la capacité à détruire à attaquer c'est-à-dire avoir des anticorps valables pour le corona de départ en groupe alpha on va bien l'appeler alpha devrait être ou pourrait être aussi efficace contre une variante de ce virus corona alpha pour une variante corona beta donc ça sera l'immunité c'est ça l'immunité croisée donc ces deux phénomènes permettent petit à petit d'avoir une population qui soit de façon je vais dire vaccinale je ne sais même pas si c'est un terme très français mais on va l'essayer de façon de personnes vaccinées de personnes avec une immunité naturelle plus vous aurez de gens qui sont immunisés plus vous aurez de personnes qui seront protégées c'est ça qu'on appelle l'immunité grégaire l'immunité partagée voilà donc dans la dans l'histoire du coronavirus voilà c'est ça alors les mutations dont on parle dans le coronavirus j'ai pas j'ai pas suivi j'avoue que j'ai pas en connaissance exactement de quoi il s'agit quand on parle de mutations probablement que c'est des mutations qui interviennent je crois sur les protéines qui permettent au virus de se fixer sur la cellule et c'est cette partie très importante qui permet au virus finalement d'affecter la cellule c'est que le virus il doit se fixer un peu comme vous savez ces images qu'on a vues de ces petits modules qui se posaient sur les planètes sur la lune ou sur d'autres planètes avec des espèces de pattes comme ça il faut qu'il puisse se fixer et ces protéines là sont très importantes et probablement qu'il y a quelque chose quelque chose de l'ordre de cette structure là qui peut-être est différente dans la deuxième souche dont on parle maintenant évidemment que ça je fais une petite parenthèse sur le coronavirus mais c'est terrible d'entendre de parler comme ça un petit peu à froid et abrupte de façon abrupte de mutations de souches mutantes parce que dès que vous dites mutation dans la population claire ça fait peur on vous dit oulala mutation égale danger mutation égale c'est clair que dans le cas du coronavirus on est bien d'accord que c'est inquiétant mais je voudrais de nouveau redonner ces lettres de noblesse aux mutations parce que ce que nous sommes c'est à l'heure actuelle nous on va dire espèces humaines c'est nous sommes issus d'une série un enchaînement de mutations depuis une année et qui ont permis d'avoir j'allais dire l'organisme que nous avons donc la mutation n'est pas forcément négative la mutation peut être aussi positive bien entendu je parle de façon globale dans le cas du virus du coronavirus c'est quelque chose c'est quelque chose de plus inquiétant enfin plus dangereux voilà voilà je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui est l'unité partagée en espérant avoir une question évidemment nous pouvons prendre le cas particulier du coronavirus on ne peut plus ne pas en parler actuellement donc est-ce que vous avez des dernières infos à nous partager sur ses spécificités comment il agit les raisons de sa virulence ses fameuses mutations oh là là le coronavirus alors comme je vous l'ai dit au début dans les dans les microbes les virus c'est quelque chose ce sont des ce sont des microbes particuliers parce qu'ils ont cette incapacité les pauvres à vivre de façon autonome c'est-à-dire qu'ils sont un peu des tanguis du système immunitaire c'est-à-dire qu'ils vont rester tout le temps accruchés à des élus je fais un peu d'humour parce qu'il y en faut aussi le coronavirus c'est un virus qui fait partie d'une famille d'ailleurs je crois qu'on les appelle les coronis coronaritaris quelque chose comme ça ce sont ces ces virus dont on a déjà parlé par passé c'était le SRAS en 2003 cette fameuse épidémie du SRAS qui a bloqué une partie du monde peut-être un tout petit peu moins chez nous mais comme on était bien présents et ce sont des virus à ARN ça veut dire que leur matériel génétique c'est de l'ARN donc c'est de l'acide ribonuclé qui est entre guillemets une copie de l'ADN l'ARN c'est-à-dire que si vous avez l'ADN c'est une c'est une molécule que l'on retrouve chez tous les êtres vivants tous les êtres vivants sur Terre sauf évidemment certains organismes qui ont de l'ARN et l'ADN c'est la molécule de base mais elle est tellement fragile elle est tellement particulière que lorsqu'elle doit être utilisée par la cellule pour synthétiser ses constituants et bien la cellule fait une copie de cet ADN c'est une copie que l'on appelle l'ARN alors le virus lui il a de l'ARN il n'y a pas de l'ADN ce virus ce coronavirus et ce virus évidemment il est très malin il est très il est très malin puisque comme je vous l'ai expliqué il ne va pas entrer dans la cellule il va se poser dessus on va dire et puis il va injecter son ARN et cet ARN injecté la cellule un peu un peu aveugle et bien qu'est-ce qui va se passer cet ARN va être intégré dans l'ARN de la cellule il va y avoir une machinerie qui va venir lire cet ARN pour synthétiser les constituants de la cellule à partir de cet ARN qu'on appelle les ribosomes qui viennent ils sont des petits pac-man qui viennent se poser sur l'ARN et qui lisent et qui synthétisent au fur et à mesure les protéines correspondantes et puis de façon aveugle ces pauvres ribosomes ils vont synthétiser les constituants du coronavirus du virus à l'ARN la particularité du coronavirus c'est qu'un c'est un virus qui se réplique très très vite enfin très très vite dix fois plus vite que le SRAS donc il a une capacité de réplication donc ça veut dire d'internaliser son ARN la cellule travaille 24 heures sur 24 donc la synthèse se fait puis après de libérer les constituants on va dire de reconstituer l'ARN et puis d'aller infecter d'autres cellules c'est très rapide c'est dix fois plus vite que celui du SRAS donc ça ça veut dire que sa capacité d'infection elle est plus importante que par exemple dans le cas du SRAS qui est donc le virus de la même famille c'est le cousin il a il a une sacrée séquence d'ARN l'ARN lui-même on parle de base et là on est à peu près environ je crois si j'ai bien noté environ on va dire en gros 300 000 bases 300 000 bases forment son ARN c'est cet ARN qui va être internalisé dans l'ARN de la cellule donc ça veut dire que c'est un des virus qui semble avoir la plus grande quantité d'ARN voilà dans l'ARN qui est internalisé tout n'est pas que dans ça veut dire que tout ce qui est intégré dans l'ARN de la cellule ne va pas forcément être utile il y a des séquences qu'on appelle des séquences non-sens qui ne donnent rien et puis il y a des séquences évidemment qui sont très importantes et qui vont permettre la constitution de cet ARN pardon de ce virus corona son origine alors là alors là mes pauvres amis pangolins voilà alors on a évidemment vous le savez l'origine est-ce qu'on la connait un jour peut-être peut-être pas c'est un peu comme l'histoire du HIV oui c'est vrai que je n'ai pas parlé du HIV dans le virus on aurait pu en parler du virus qui provoque ce qu'on appelle le sida et quelle était son origine donc l'origine l'origine de ce virus il est clair que c'est un virus d'origine animale s'il a une origine elle est animale ça veut dire que ce n'est pas un virus qui vient des végétaux je vous ai expliqué qu'il y avait des virus qui infectaient aussi les végétaux ce ne serait pas un virus d'origine végétaire c'est un virus d'origine animale c'est un virus d'origine animale des animaux à son chaud comme nous même si parmi nous il y a des belles plantes nous restons des animaux donc nous sommes des animaux à son chaud donc ça veut dire que c'est un virus qui provient d'un animal à son chaud si c'est une origine animale et puis si possible un petit peu de la même création c'est-à-dire des manifères voilà donc évidemment à part ça maintenant j'ai un doute je crois que le pangolin mais on a parlé du pangolin au départ pauvre pangolin parce que finalement il n'a pas l'air d'être tellement concerné mais on parle maintenant beaucoup plus des chauves-souris donc les mammifères à son chaud volant et donc ça voudrait dire que par l'ingestion ou la la consommation de viande de chauves-souris et bien le virus était présent et ce virus a été propagé et a été distribué aux êtres humains qui avaient mangé ces chauves-souris et puis ce virus par mutation s'est adapté à la biologie du corps humain je vous rappelle le pH la l'humidité la source parce que les virus sont assez sensibles à ce genre de choses donc l'humidité le pH pour eux c'est important voilà donc en fait il devrait s'il a une origine animale ce serait une origine effectivement de ces pauvres petites chauves-souris de ces pauvres grandes chauves-souris on a parlé aussi d'une origine chez les visons des animaux dans des élevages où il y aurait eu cette l'apparition de ce virus qui aurait pu être qui aurait pu contaminer les êtres humains le le taux de reproduction comme je vous l'ai dit du virus elle est assez importante donc il se reproduit assez vite maintenant à l'heure actuelle on parle beaucoup de la vaccination enfin on a commencé à vacciner alors la vaccination qui est mise en place le principe de la vaccination c'est finalement provoquer une réponse immunitaire du système immunitaire d'un individu en lui entre guillemets injectant le microbe inactivé en général le virus inactivé de façon à provoquer la synthèse de ces fameux anticorps et puis d'engendrer la mémoire immunitaire le stockage de l'information et puis d'avoir en stock finalement ces anticorps déjà prêts déjà prêts pour pallier à une seconde infection donc c'est ça le principe de la vaccination c'est vraiment c'est vraiment provoquer le système immunitaire de façon à ce qu'il se prépare à une infection entre guillemets plus sérieuse par la suite en stockant toujours ces anticorps ces anticorps dans le cas du coronavirus le vaccin dont on parle on parle d'un vaccin à ARN donc en fait c'est pas tout à fait la même chose c'est finalement d'injecter un ARN qui va bloquer la synthèse des constituants du virus cet ARN qui est injecté il va venir s'intégrer dans l'ARN de la cellule alors attention il va pas modifier le patrimoine génétique de l'individu l'ARN je vous rappelle c'est la copie de l'ADN si vous voulez modifier le patrimoine génétique d'un individu il faut aller toucher la maison mère c'est à dire l'ADN mais là on n'est pas dans ce cas là on est dans une copie de l'ADN qui s'appelle l'ARN l'idée c'est que cet ARN qui est injecté vient s'internaliser donc s'intégrer comme un coupé-collé si vous voulez dans l'ARN de la cellule et puis cet ARN qui va être lu de nouveau par la machinerie de la cellule qui va synthétiser ces protéines va également synthétiser des protéines qui vont empêcher empêcher la fixation de l'infection par le coronavirus ça veut dire que si je ne me trompe pas cet ARN contrôle toujours ces fameux je vous ai parlé de ces espèces de 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 structures qui permettent au virus de se fixer sur la cellule et bien ces protéines là sont très très importantes et apparemment ça bloquerait la synthèse de ces protéines là qui permettent au virus de se fixer sur les cellules voilà donc on n'est pas dans un dans un organisme génétiquement modifié on n'est pas on touche pas l'ADN on ne modifie pas le patrimoine génétique de l'individu on est juste avec l'ARN voilà voilà on peut imaginer comme si on reprend un petit peu alors là je fais un petit peu des extrapolations on peut imaginer que le la limitité croisée ça veut dire que si cet ARN qui permet de bloquer la synthèse de ces protéines fixatrices du virus corona alpha pourrait être aussi efficace pour la nouvelle souche qui apparemment a été détectée donc la souche qui serait corona bêta on l'a fait comme ça corona bêta et donc on serait dans ce qu'on appelle cette immunité croisée et du coup comment se protéger de ces microbes au quotidien et d'ailleurs faut-il s'en protéger excessivement par rapport aux méthodes on peut parler un petit peu du masque des masques des méthodes un petit peu de protection alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que le j'ai fait récemment une expérience avec des étudiants sur le prélèvement dans le milieu et sur leurs mains de microbes donc nous avons fait des prélèvements sur les mains mains sales mains propres et puis nous avons mis ça dans des boîtes avec des milieux nutritifs donc tout ce qu'il fallait pour que ces microbes se développent dans les microbes que nous avons pu observer alors nous observons des colonies nous n'observons pas les individus ce sont des colonies des colonies de bactéries énormément de colonies de bactéries et nous avons évidemment récolté énormément de moisitures parce que les moisitures comme je vous l'ai dit font partie de notre environnement nous n'avons pas pu observer des virus parce que les virus sont beaucoup trop petits pour être déjà un vivivalu en anglais et avec des micros comme nous avons c'est à dire en microscopie optique c'est impossible il faut de la microscopie électronique donc évidemment quand nous avons fait ces prélèvements de microbes nous n'avons pas observé de microbes type virus mais ce que nous avons constaté c'est que finalement dans les procédures d'hygiène notamment de nettoyage des mains une des choses qui ressortait c'était que le nettoyage des mains au savon avec éventuellement un essuyage ne suffisait pas à éliminer ces microbes que nous avions sur nous ça voulait dire quoi ça voulait dire que l'utilisation du savon demande en fait un nettoyage bien bien sérieux et bien intensif et puis la difficulté qu'il y avait c'est qu'une fois qu'on s'est lavé les mains si on retouche par exemple des surfaces de notre quotidien et bien nous réinfectons nos mains donc en fait quand on a fait des prélèvements si vous voulez sur les mains sales et les mains propres chez certains individus il n'y avait quasiment pas de différence entre mains sales et mains propres donc là ça remet un peu les choses en question par contre ce qui a été flagrant l'utilisation des désinfectants entre mains sales et mains propres le désinfectant pour les mains alors oui là on avait quelque chose qui était bien bien présent vraiment différent c'est à dire que dans les mains propres il n'y avait quasiment plus rien qui s'était développé donc là la désinfection vous vous souvenez que de toute façon la désinfection des tables le travail c'est très important les surfaces c'est très important dans la protection avec les masques alors si on regarde parce que là aussi on se noie dans les informations sur les masques alors évidemment l'idéal mais personne enfin on n'a pas tous ces fameux masques FP2 en fait ça dépend de la maille du masque et puis ces masques là on est environ à 94% de particules qui sont stoppées d'accord et on est entre 0,01 à 1 micron donc on est vraiment en dessous de la taille d'un virus on parle à l'heure actuelle d'un effet électrostatique des fibres des masques qui stopperaient aussi en l'occurrence pas que le virus mais aussi les bactéries simplement donc les masques le port du masque et le nettoyage des mains restent les meilleures les meilleures protections on va dire contre contre le virus dans des lieux notamment où il y a beaucoup d'activités on croise énormément de personnes on a contact avec beaucoup ça c'est quelque chose de très important voilà donc ça c'est ce que je pourrais dire sur le masque il est clair que dans le dans le dans la protection contre le coronavirus si on si on part du principe que nous avons un bon système immunitaire et qu'il faut faire confiance à son système immunitaire ça veut dire que si nous avons de nouveaux reçus vous allez dire cette chance d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien tout ce qui permet de booster c'est à dire de pousser le système immunitaire et de le renforcer est une très bonne est une très bonne protection alors je dirais que c'est ça bref j'ai pas dit que c'était la solution mais je pense qu'il faut faire confiance à son système immunitaire et je si je peux dire un petit peu mon avis je regrette que dans la soit dans la littérature mais bon c'est déjà des littératures spécialisées mais que ce soit dans les journaux comme ça on ne met pas assez l'accent sur le renforcement du système immunitaire des individus ça c'est quelque chose que on parle des vaccins on parle des masques mais mais avoir un système immunitaire performant costaud c'est la base en fait de la protection contre et alors après on peut le booster par plein de façons mais ça c'est pas j'allais dire mon domaine à part faire injecter des immunoglobulines par exemple qui sont justement ces anticorps très spécifiques il y a d'autres façons de se protéger et puis de booster ce système immunitaire alors ma dernière question ma dernière question pardon sera visée scientifique par complotiste bien sûr mais on parle souvent du masque en ce moment et je sais que vous vous êtes apte à étudier la taille du virus la taille de la maille du masque est-ce que vous avez un avis là-dessus ? alors si je prends un petit peu donc j'ai déjà un peu répondu à cette question là maintenant mais est-ce qu'il faut s'en protéger ? alors là si je reprends le principe de base c'est-à-dire que nous avons un système immunitaire performant et que nous avons un système immunitaire qui fait un très bon travail je pense que le fait de s'éloigner du monde des microbes par parfois une hygiène excessive par des désinfections excessives par des milieux dans lesquels nous vivons qui sont parfois mal aérés qui sont déjà bourrés d'autres substances qui sont bien plus des fois dangereuses que des pauvres microbes je pense que ça ça affaiblit notre capacité à réagir et à nous défendre je pars du principe toujours en partant si vous voulez de gens qui ont la chance d'avoir j'allais dire un organisme qui fonctionne bien entendu c'est pas tout le monde malheureusement dans ce cas là mais s'éloigner des microbes c'est se rendre plus fragile vis-à-vis de ces microbes en fait et quand on parle de microbes il faut faire attention de quoi on parle le coronavirus c'est délicat parce que c'est quelque chose qui est d'abord dans l'actualité et en plus qui est mal connu on a un recul qui est de quoi d'une année il y a peine sur ce virus mais si on prend le monde des bactéries par exemple ou le monde des moisissures ou le monde des protistes ou des protéphères peut-être c'est un monde qui nous côtoie moins je pense que il faut éviter de s'éloigner et de s'isoler de ces microbes parce que ça va nous fragiliser ça va nous rendre beaucoup plus vulnérables et du coup nos systèmes immunitaires voilà va être moins rapidement performants on prend l'exemple il n'y a pas très longtemps j'ai entendu une discussion très intéressante le professeur faisait une leçon au collège de France un microbiologiste qui parlait de l'effet par exemple de l'augmentation des césariennes dans les cas de naissance qui éloignent finalement les bébés les niveaux-nés du biotope microbien de leur maman auquel ils sont confrontés à leur naissance en étant nés par les voies naturelles donc en fait on voit on augmente on pense que l'augmentation des cas d'allergies ouais vraiment ces cas d'allergies chez les enfants serait aurait un lien je viens dit aurait avec un conditionnel un lien avec l'éloignement de l'enfant de ce monde des microbes ça fait peur à tous les parents de voir son enfant sucer des cailloux dans la cour de la maison et puis sucer les cailloux avec intensité mais évidemment avec l'apparition de certaines choses qui ne sont pas très sympathiques qui peuvent apparaître au niveau de la bouche mais en même temps ça ça renforce en fait ce système immunitaire qui est un système qui est performant et fascinant et qui aurait théoriquement si on lui laisse la place la capacité de nous voilà de nous défendre contre beaucoup les hommes donc je ne suis pas ça ne veut pas dire qu'il faut vivre de nouveau retourner dans des états d'aller dire de de on va dire de saleté qui soit vraiment chronique et grave là on a des peut-être des considérations d'être humain occidental mais c'est clair que si vous allez en Afrique pour les conditions par exemple d'hygiène c'est très important parce que les virus sont aussi très virulents les bactéries sont très virulents donc un organisme qui est pas faibli par son mode de vie et qui a un système immunitaire qui n'est pas qui est renforcé je pense est beaucoup plus et puis je dirais pour terminer que moi j'aime bien les microbes surtout les bactéries en fait que je trouve très intéressantes à étudier alors par rapport à la taille c'est vrai que je n'en ai pas parlé de la taille des microbes un virus c'est environ 10 fois plus petit qu'une bactérie d'accord donc une bactérie si vous voulez c'est entre 0,5 micron et 1 micron à peu près un micron c'est donc 10,6 mètres donc évidemment on est dans le monde de l'immensément petit donc si vous avez une bactérie qui fait un micron vous avez un virus qui fait un peu très 0,1 micron donc on est vraiment dans l'immensément petit dans les dans les masques qui sont utilisés par exemple les masques chirurgicaux les masques utilisés dans le domaine médical sont des masques évidemment qui sont les plus performants puisqu'ils sont avec des diamètres je crois des diamètres de maillage qui sont donc on était à 0,1 pour le virus qui sont environ à 0 entre 0,1 et 0,3 micron d'accord ou voire moins certains que 0,1 micron de maillage donc évidemment ce fameux masque qu'on appelle le FFP2 c'est vraiment le masque le plus performant maintenant dans les masques dans les masques j'allais dire du petit dame de la population lambda on a des on a des on a des masques qui sont plus qui n'ont pas la même performance on part du principe qu'en fait ces virus ils se retrouvent dans ce qu'on appelle des gouttelettes respiratoires donc une gouttelette respiratoire c'est quelqu'un qui expectore tout ce qui est fermé c'est entre 5 et 10 microns la taille de ces gouttelettes et à l'intérieur de ces gouttelettes on a donc ces virus qui pourraient être présents donc en fait les maillages qu'on utilise c'est à peu près je crois de 3 microns donc en fait on est largement on retient bien ces gouttelettes respiratoires je parle des gouttelettes respiratoires maintenant les maillages des masses du quotidien le joli bleu le joli bleu n'importe que tous et bien là on est un petit peu on est mis voire on n'est pas forcément dans quelque chose de très performant par rapport au virus individuel le virus un virus il ne faut pas oublier qu'on parle des gouttelettes respiratoires donc dans une gouttelette respiratoire je n'ai pas de chiffre à vous donner du nombre de virus qui pourraient être présents mais ce serait cette gouttelette qui serait retenue plutôt que le virus ce qui n'est pas le cas dans les masques chirurgicaux les masques enfin FFP2 pas chirurgicaux les masques des milieux hospitaliers donc 90% pardon 90% de ces gouttelettes seraient retenues donc c'est performant donc comme je l'ai dit avant on parle de l'effet électrostatique un petit peu de ces fibres c'est pour ça que dans les dans les masques on parle d'une durée donc de l'utilisation d'environ 8 heures 8 heures c'est standard c'est une statistique c'est un chiffre à quoi correspond-il est-ce que c'est un chiffre plutôt lié à une durée de travail la longueur d'un travail par contre tout dépend aussi de comment la personne respire et puis est-ce que la personne tousse ou la personne ne tousse pas je pense que la durée de vie d'un masque elle est dépendante aussi de l'état de la personne qui le porte ça protégerait plus les personnes de l'environnement que la personne qui porte le masque maintenant le port du masque dans des lieux dans des lieux fermés c'est très important j'ai vu une petite une petite vidéo on fait des des projections jusqu'à 8 mètres de ces postillons donc de ces gouttelettes respiratoires jusqu'à 8 mètres donc ça veut dire que si vous êtes à 8 mètres d'une personne dans un dans un magasin qui tousse qui éternue sans masque vous allez vous allez tirer au jackpot donc ça veut dire que c'est important d'avoir cette protection même si elle est partielle pour soi-même et puis pour les autres voilà les masques en tissu alors ces masques en tissu de maison très jolis oui il y a une condition c'est qu'il y ait trois couches trois de tissu ce qui est absolument insupportable toujours dans l'idée d'avoir en fait c'est un croisement je pense de fibres avec trois couches je pense qu'il y a un espèce de croisement comme un maillage qui se fait de trois trois couches différentes qui vont bloquer ces gouttelettes respiratoires on est toujours dans l'idée des gouttelettes respiratoires voilà et puis l'effet électrostatique qui semble être quelque chose qui a l'air d'être constaté en suivant voilà le mot de la fin pour moi restez couvert non mais le mot de la fin c'est c'est très c'est une période très très intéressante au niveau biologique on va dire au niveau humain peut-être on apprend des choses mais au niveau biologique c'est quelque chose de très intéressant je reste convaincue qu'avoir un bon système immunitaire et de préserver son système immunitaire c'est vraiment vraiment très très important et puis la difficulté que l'on a actuelle c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit à ce qui est dit personne n'a le recul suffisant pour vraiment avoir des informations pertinentes vraiment pertinentes par rapport aux vaccins à la polémique aussi sur les vaccins il faut rester aussi il ne faut pas jeter comme je disais le bébé au taux du bain c'est-à-dire que toute la vaccination n'est pas achetée et puis peut-être que effectivement cette vaccination va permettre de créer cette fameuse immunité partagée ou immunité grégaire dont nous avons parlé un des moyens le plus rapide parce que nous sommes un petit peu dans l'urgence nous sommes dans une situation inédite voilà et bonne santé à tout le monde j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin depuis le début de ce congrès donc est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner ou est-ce que vous avez des choses à nous rajouter par rapport à ce moment de partage j'espère que je crois que là j'ai tout dit j'ai fait le tour j'ai tout dit de ce que je pouvais de ce que je pouvais vous dire je crois j'espère que mes explications étaient claires et puis utiles aussi pour un petit peu comprendre tout ce monde là voilà et puis merci de m'avoir m'écoutée et bien madame Prallon merci encore et à bientôt yeah let's go